Sourire de rigueur et poignée de mains chaleureuses entre le président français et le Premier ministre hongrois. Pourtant, les dissensions entre les deux hommes sont profondes. Voici ce que disait Emmanuel Macron à propos de Viktor Orban il y a près de six mois. Moi j'attends de Viktor Orban dans les prochains mois, précisément, qu'étant respecté, que ses intérêts légitimes, en même temps que ses devoirs étant pris en compte, il se comporte en européen. A partir du 1er juillet, la Hongrie du dirigeant nationaliste Viktor Orban prendra la présidence tournante de l'Union européenne jusqu'à la fin de l'année. Un paradoxe alors que Budapest a de nouveau été épinglé pour atteinte à l'état de droit par la Commission européenne. Bruxelles gèle actuellement 19 milliards d'euros destinés à la Hongrie pour son non-respect des droits des minorités ou des affaires de corruption. Souvent en désaccord avec les autres États membres, le dirigeant populiste, proche du Kremlin, refuse de lever son veto sur l'octroi d'une enveloppe d'aide militaire de plus de 6 milliards d'euros à l'Ukraine. Nous n'approuvons pas et nous ne voulons pas participer au soutien financier ou en armes à l'Ukraine, même si c'est dans le cadre de l'OTAN. La crainte chez les dirigeants européens ? Une présidence hongroise au parfum populiste. Viktor Orban l'a déjà annoncé. Le contrôle des frontières ou la réduction de l'immigration clandestine seront sa priorité, délaissant l'état de droit ou l'écologie. Pour lancer son mandat à Bruxelles, le nationaliste prévoit déjà une messe pour l'Europe. Et son slogan « Make Europe great again » est directement inspiré de Donald Trump, dont Viktor Orban est un admirateur.